Le deuxième facteur, ce sont les rapports de force. C'est-à-dire que ça arrive très rarement que des gens qui sont au pouvoir et qui sont dans la défense de leurs intérêts, et aussi dans une forme de défense d'intérêts de classe, eux-mêmes voient la lumière et décident de leur plein gré, de tout changer, voire même d'aller contre les intérêts des personnes qui financent leur campagne ou qui leur offriraient des portes de sortie une fois qu'ils ne seront plus responsables politiques et qu'ils vont aller travailler dans le privé. Ça n'arrive jamais, ça. Donc, ces rapports de force doivent se produire dans la rue, dans les tribunaux, sur les marchés financiers, dans les médias.